maintenant on va commencer à faire le corps j'enlève le marqueur et là c'est le premier rang du corps on va faire huit mailles serrées individuelles la première je vais la marquer et la huitième voilà maintenant je vais faire deux mailles en l'air la première et la deuxième je vais prendre le deuxième pied voilà et on va les positionner déjà comme ça pour voir où travailler ici j'ai fait deux mailles en l'air je vais venir ici au milieu voilà je vais piquer ici et je vais commencer à faire des mailles serrées je vais faire en tout 24 mailles serrées ça c'est la première 2 et la dernière maille 24 voilà maintenant je vais faire ici sur les deux mailles en l'air que j'ai fait je vais faire deux mailles serrées la première et la deuxième voilà maintenant sur le premier pied on va crocheter 16 mailles serrées restantes une deux voilà je vous laisse terminer les 16 mailles serrées restantes mais on se retrouve j'ai terminé le premier rang il vous aurez à la fin 52 mailles serrées maintenant on va attaquer le deuxième rang du corps et je vais commencer par faire huit mailles serrées et je vais commencer par faire huit mailles serrées individuelles en face des deux mailles en l'air voilà maintenant je vais faire 42 mailles serrées voilà une deux voilà je vous laisse terminer de travailler en mailles serrées vous terminez de faire tout le tour ici après les deux mailles serrées ici au milieu après vous terminer ici et vous aurez à la fin 52 mailles serrées j'ai terminé le deuxième rang comme vous voyez voilà maintenant le rang numéro 3 4 5 6 et 7 c'est 5 rangs vous allez crocheter les 52 mailles serrées individuelles voilà et on se retrouve j'ai terminé le septième rang je vais crocheter encore trois rangs les 52 mailles serrées c'est à dire le rang 8 9 et 10 voilà je vais terminer les trois rangs et on se retrouve maintenant le onzième rang on va crocheter les 52 mailles serrées mais on va prendre le brin arrière de la maille et on va faire une maille serrées la première je vais la marquer voilà maille suivante brin arrière maille serrées maille suivante brin arrière maille serrées on va travailler tout le rang en prenant le brin arrière de chaque maille voilà quand vous voyez je vous laisse terminer le rang et on se retrouve le 12e rang on va commencer par faire 11 mailles serrées individuelles en prenant la maille normalement cette fois avec ses deux bras la première je la marque et la onzième maille suivante une diminution voilà je vous laisse répéter cette séquence 11 mailles serrées individuelles une diminution et vous aurez à la fin 48 mailles serrées maintenant les trois rangs vous allez crocheter les 48 mailles serrées individuelles et on se retrouve j'ai terminé les trois rangs maintenant je vais rembourrer un petit peu voilà à chaque fois vous avancez un petit peu des rangs vous rembourrez le 16e rang on va commencer par faire 10 mailles serrées individuelles la première je la marque comme d'habitude et la dixième maille suivante une diminution voilà je vous laisse répéter cette séquence 10 mailles serrées individuelles une diminution et vous aurez à la fin 44 mailles serrées maintenant le rond numéro 17 et 18 ces deux rangs vous allez crocheter les 44 mailles serrées individuelles et on se retrouve maintenant le rond numéro 19 on va commencer par faire 9 mailles serrées individuelles la première je la marque et la neuvième maille suivante une diminution voilà je vous laisse répéter cette séquence 9 mailles serrées individuelles une diminution et vous aurez à la fin 40 mailles serrées maintenant le rond 20 et 21 ces deux rangs vous allez crocheter les 40 mailles serrées individuelles et on se retrouve le rond 22 on va commencer par faire 8 mailles serrées individuelles la première je la marque et la huitième maille suivante une diminution voilà je vous laisse répéter cette séquence 8 mailles serrées individuelles une diminution et vous aurez à la fin 36 mailles serrées maintenant le rond 23 et 24 ces deux rangs vous allez crocheter les 36 mailles serrées individuelles et on se retrouve maintenant le rond 25 on va faire 7 mailles serrées individuelles la première je la marque et la septième maille suivante une diminution voilà je vous laisse répéter cette séquence 7 mailles serrées individuelles une diminution et vous aurez à la fin 32 mailles serrées et j'ai ajouté cette séquence 7 mailles serrées individuelles une diminution et vous aurez à la fin ajouté aussi un peu de droite voilà hors caméra comme je vous ai dit à chaque fois vous avancez un peu vous rembourez allez vous finissez le 25e rang et on se retrouve maintenant le rang 26 vous allez crocheter les 32 mailles serrées individuelles et on se retrouve maintenant le 27e rang on va commencer par faire 6 mailles serrées individuelles la première je la marque et la sixième maille suivante une diminution voilà je vous laisse répéter cette séquence 6 mailles serrées individuelles une diminution et vous aurez à la fin 28 mailles serrées maintenant le rang numéro 28 on va assembler les bras j'enlève le marqueur je vais prendre le premier bras on a déjà ici six mailles serrées voilà le fil qui était là je vais cacher à l'intérieur je vais mettre le premier bras comme ça vous faites attention les traits là doivent être à l'extérieur pas comme ça voilà je vais attraper la première maille du bras voilà voilà et une maille du corps voilà elle est là ma première maille voilà je serre bien et je vais faire ma première maille serrée voilà la deuxième maille du bras là et après je vais prendre une maille du corps et je vais faire la deuxième maille serrée la troisième maintenant voilà je regarde bien voilà on a dit la troisième la quatrième c'est ici voilà la cinquième une maille du bras et une maille du corps et on fait une maille serrée la cinquième et maintenant la dernière la sixième j'attrape la dernière maille du bras j'attrape la dernière maille du bras et une maille du corps et je fais ma sixième maille voilà le premier bras est attaché maintenant je vais faire maintenant je vais faire j'attrape 8 mailles serrées individuelles voilà la première et la huitième voilà je vais prendre le deuxième bras et je vais faire pareil comme le premier j'attrape le premier la première maille du bras et une maille du corps et je vais faire je serre un peu et je vais faire ma première maille serrée pour attacher le bras au corps c'est la première maille et la dernière la sixième voilà et je termine le rang avec huit mailles serrées individuelles la première la deuxième je vous laisse terminer les huit mailles serrées individuelles et on se retrouve voilà j'ai terminé comme vous voyez les bras sont attachés voilà maintenant le rang numéro 29 on va commencer par faire cinq mailles serrées individuelles la première je vais la marquer et la cinquième voilà maille suivante une diminution voilà je vous laisse répéter cette séquence 5 mailles serrées individuelles une diminution et vous aurez à la fin 24 mailles serrées la dernière maille du rang je vais pas la terminer j'ai deux boucles sur le crochet je vais changer le fil je vais prendre le fil le belge voilà je vais faire un noeud et ce noeud je vais le faire passer à travers ces deux boucles je vais faire un noeud avec les deux couleurs voilà et je vais couper le fil violet voilà j'en ai plus besoin et ces fils est là je vais les cacher à l'intérieur voilà maintenant le rang numéro 30 je vais travailler en mailles serrées individuelles voilà je vais crocheter les 24 mailles serrées individuelles la première mailles serrées voilà je la marque voilà je vous laisse terminer tout le rang et on se retrouve j'ai terminé le rang j'enlève le marqueur je vais faire une maille coulée dans la première maille voilà une maille coulée une pardon une maille en l'air et je vais couper une bonne longueur pour coudre la tête sur le corps voilà et je tire voilà le corps est de terminé maintenant on va coudre la tête sur le corps j'ai mis le fil dans une aiguille à laine je vais prendre la tête voilà et je vais commencer à coudre je vais prendre un morceau de la tête voilà et un morceau du corps voilà une maille de la tête une maille du corps voilà déjà là on a 24 mailles serrées et ici on a 24 mailles serrées voilà une maille de la tête et une maille du corps voilà je vous laisse coudre ça et on se retrouve avant de continuer de coudre si vous n'avez pas mis assez droite à l'intérieur c'est le moment de mettre avant de fermer le trou voilà je vous laisse maintenant continuer de coudre et on se retrouve maintenant on va coudre les oreilles j'ai déjà causé le premier on va coudre le deuxième ensemble je vais placer ici en comptant du centre ici je l'ai passé entre le rang 5 et 6 1 2 3 4 5 et ça le sixième rang je l'ai placé entre le rang 5 et 6 comme vous voyez voilà et je vais commencer à coudre je vais prendre un morceau de la tête et un morceau de l'oreille un morceau de la tête et un morceau de l'oreille j'enlève les épingles un morceau de la tête et un morceau de l'oreille un morceau de la tête et un morceau de l'oreille un morceau de l'oreille et un morceau de l'oreille un morceau de la tête et un morceau de l'oreille je vais faire un noeud ici après je vais piquer ici et je vais sortir au milieu comme ça je vais attacher l'oreille comme vous voyez ici je vais piquer et sortir en bas je vais aller un peu à gauche voilà et je vais attraper un morceau ici de l'oreille et un morceau de la tête voilà un morceau de l'oreille et je vais faire un noeud voilà et je vais cacher le fil et je coupe voilà j'ai cousu l'oreille maintenant je vais coudre le museau je l'ai déjà épinglé avec des épingles je vais commencer à coudre et à la fin je vais laisser une petite ouverture ici pour rembourrer je vais mettre de la ouate après je ferme je vais commencer à coudre je vais prendre un morceau de la tête voilà et un morceau du museau un morceau de la tête et un morceau du museau voilà je vous laisse continuer de coudre et quand je vous ai dit vous laissez une petite ouverture ici à la fin vous rembourrer après vous fermez je vous laisse terminer on se retrouve j'ai terminé de coudre le museau comme vous voyez voilà ça commence à prendre forme voilà maintenant je vais prendre le fil noir et l'aiguille allen j'ai fait un nœud au bout je vais piquer ici à l'arrière et je vais sortir ici vous voyez là le centre vous laissez un deux et dans le troisième entre le troisième et le quatrième au rang on s'est ressorti et l'aiguille maintenant je vais prendre le fil beige et l'aiguille allen on va faire l'expression du visage comme ça vous voyez je vais piquer ici par l'arrière et je vais sortir ici en bas de l'oeil voilà je vais laisser un morceau ici de fil maintenant je vais piquer de ce côté là et je vais aller de ce côté de l'oeil voilà comme vous voyez je vais piquer maintenant ici et je vais sortir de l'autre oeil voilà je vais piquer encore une fois ici je vais sortir où j'ai passé le fil la première fois dans la même maille vous voyez voilà et je vais tirer ces deux fils voilà vous voyez maintenant je vais faire un noeud avec ces deux fils voilà et je vais les cacher à l'intérieur voilà je vais piquer et je vais sortir en haut de la tête voilà ça c'est le premier et ça c'est le deuxième fil voilà maintenant je vais couper ces deux fils voilà 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 Sous-titrage ST' 501